bonjour les gourmands aujourd'hui on va vous parler des levures de boulangerie donc il y a deux types de levure la levure fraîche et la levure sèche pour la levure fraîche alors ça se présente sous un cube comme ça de 42 g donc elle se conserve au frigo une fois ouverte il faut vite la consommer suivant la date de péremption vous pourrez la garder deux semaines au frigo environ et pour un kilo de farine il vous faudra 42 g de levure fraîche ensuite pour la levure sèche elle est super pratique parce qu'on peut la stocker simplement dans un placard à température ambiante cependant faites bien attention parce qu'une fois ouverte il faudra la consommer dans les 15 à 20 jours et pour un kilo de farine il vous faudra 14 g de levure sèche l'équivalence de ces deux levures est assez facile 20 g de levure fraîche est égal à 7 g de levure sèche ces deux levures se délaient dans un liquide tiède attention pas trop chaud maximum 35 degrés sinon ça va annuler tous les effets de la levure et puis votre préparation ne poussera pas ensuite nous faisons aussi de temps en temps des levains express dans nos recettes donc pour ce faire il suffit de délayer votre levure au liquide et puis d'ajouter un petit peu de sucre vous mélangez tout ceci un petit peu de farine vous laissez poser dix minutes et vous verrez que ça commencera à faire des petites bulles puis ensuite vous pourrez continuer votre recette en pétrissant et puis vous obtiendrez ainsi une pâte ultra aérée on utilise cette méthode dans la recette des boules de berlin ou bien encore dans la tresse donc si vous souhaitez savoir les quantités exactes vous pouvez aller jeter un oeil dans ces recettes là voilà on espère que ces explications sur les levures de boulangerie vous aideront vous ferez plein de jolis pains de jolies tresses si jamais nous avons plein de recettes sur notre blog donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil et nous vous souhaitons une toute belle journée à bientôt les gourmands